Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec François Duprat qui avec le scénariste Eric Giacometti et la lanceuse d'alerte Irène Frachon a raconté en bande dessinée le scandale du coup fin des laboratoires Servier dans cette bande dessinée Mediator, un crime chimiquement pur publié aux éditions Delcourt Bonjour François et avec Noël Ehrenschmidt, aquarelliste reporter, dessinatrice d'audience qui a publié avec Arthur Desnouveaux et Antoine Garapon jugé le 13 novembre une réponse démocratique à la barbarie aux éditions La Martinière, merci d'être avec nous aujourd'hui Noël on va parler de ce dernier procès que vous avez couvert, celui des attentats du 13 novembre 2015 le plus éprouvant à suivre depuis vos débuts, vous ai-je entendu dire mais j'aimerais précisément qu'on revienne à vos débuts en quelques mots vous avez commencé à dessiner dans les années 70 vous avez été illustratrice jeunesse jusqu'à ce qu'on vous envoie à Calcutta pour faire un reportage sur Mère Thérésa est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à faire ce reportage le souvenir que vous gardez de ce moment là et comment est-ce que ça a été déterminant dans la suite de votre parcours de dessinatrice moi j'ai commencé dans les années 70 facilement par de la presse jeune Bayard Presse, Pomme d'Api, Okapi, vous connaissez tout ça Astrapi j'ai suivi tous les niveaux de ces journaux au fur et à mesure que mes propres enfants grandaient donc sans le savoir c'était déjà presque du reportage et puis Martin Bertomier qui était directeur artistique d'Astrapi a eu l'idée de génie de se dire celle-là on ne peut pas la cantonner pour le dessin pour enfants je l'envoie à Calcutta, ça sera un test Calcutta, en sortant de ma ville et de ma vie tranquille Calcutta, le mouroir Mère Thérésa c'était extraordinairement intéressant et j'ai adoré c'est-à-dire que déjà à ce moment là je me suis dit c'est bien de travailler pour les enfants mais ce que je découvre est énorme, plongeons là-dedans et je n'ai pas cessé de plonger d'année en année dans des choses qui a priori m'étaient étrangères et dont je m'apercevais que c'était totalement pour moi donc après Bayard Press j'ai découvert quoi ? La justice Vous avez pour la première fois pénétré dans une cour de justice et vous avez gardé un souvenir ébloui de ce jour de cette toute première fois Oui, je sortais de Bayard Press et je me cherchais une seconde voie j'avais quand même à l'époque 45 ans mais il y a quand même 15 ans que je travaillais pour les enfants et tout à coup comme j'avais une carte de presse puisqu'à l'époque quand on était pigiste j'avais de la presse je me dis pourquoi je n'irais pas là où on peut avoir la carte de presse au tribunal j'entre là, je m'assieds, je vois encore le procureur qui commence à parler et j'ai un second choc, je suis faite pour ça à l'époque je travaillais à la plume et à l'encre de Chine j'ai donc travaillé au mois d'avril 97 le dessin tel que je le voyais c'est-à-dire un procès, un procès en assise c'est pas bénin, j'ai adoré donc de là je suis montée au deuxième étage au journal La Croix je montre mes dessins et on m'envoie direct au procès Papon au procès Barbie donc le premier procès des crimes contre l'humanité je ne savais absolument pas ce qu'était la justice au fond ce que j'allais trouver et je pars avec ma plume mon encre de Chine je m'assieds dans des conditions pas faciles à l'époque je travaillais dans une chambre d'un mètre sur deux j'avais pas un sou mais j'ai été éblouie et là je me suis redit t'es faite pour ça ma vieille et je me suis aperçue en y repensant que mon père était avocat il était mort quand j'étais petite mais n'empêche qu'il avait créé le jurisclasseur donc il y avait quelque chose de la justice que je portais en moi et le jour où j'ai découvert le procès Barbie tout a suivi Barbie, tout vieux, Papon et tout le reste on sent l'élan, l'enthousiasme dans votre voix est-ce que néanmoins vous aviez des questions également à ce moment-là parce que ce n'est pas rien d'assister au procès de Barbie est-ce que vous vous posiez des questions sur comment représenter les victimes comment représenter Barbie ou est-ce que finalement vous vous êtes laissée porter par cette évidence ? je ne me pose jamais de questions je les laisse venir c'est-à-dire que je savais que j'étais faite pour ça j'adorais ça j'ai trouvé que c'était extrêmement fort c'est tout ce que je cherchais donc je laisse la plume et après l'aquarelle faire je pense que ce sont des métiers dans lesquels on est totalement le transmetteur de ce qu'on vit donc on peut vivre des choses terribles puisqu'on les transmet immédiatement on ne les garde pas pour soi on les garde pour le lecteur donc c'est vrai que ça a été un procès terrible parce que les victimes racontaient ce qu'elles avaient vécu les tortures qu'elles avaient eues il y a 30 ans avant donc c'était quelque chose cette femme-là, je vois encore ces femmes habillées en dimanche avec les ongles faits à la barre en train de regarder d'abord Barbie puis Barbie est partie donc elle regardait une chaise vide et elle projetait on peut dire presque qu'elle crachait ce qu'elles avaient eu dans l'estomac et dans le coeur pendant des années c'était à la fois terrible et c'était énorme et c'est là que j'ai rencontré surtout Pierre Truches, le procureur et on s'est tout de suite plus j'allais dire, je peux le dire comme ça c'est-à-dire qu'on avait une sensibilité qui résonnait et après j'ai rencontré cet homme à Paris quand il est venu à Paris à la cour de cassation et tout a découlé très facilement de ces procès et de ce changement de direction Un mot quand même et après on va avancer mais de ce procès Barbie vous avez dessiné un Barbie ému et c'est quelque chose qui est très important pour vous votre question c'est où se trouve l'humanité ? Exactement, et ça je le dirai toujours je revendique l'idée Henri Leclerc a fait un témoignage formidable dans le monde théoriquement derrière chaque personne il y a un être humain simplement quelquefois il est définitivement planqué il ne surgira jamais je raconte toujours ce jour où Pierre Truches se lève avec sa crinière blanche et parle à Barbie en disant et si vos enfants vous posaient des questions il commence à parler à Barbie de ses enfants j'étais absolument à côté de Barbie comme je suis à côté de vous et j'ai dessiné en l'espace de 4 secondes et à la plume un Barbie qui a été ému l'espace d'une seconde mais n'empêche que cette seconde elle existait je l'ai mise sur le papier après il a bien entendu repris son visage et son masque glacial puisque c'était un homme dont le regard était terrifiant n'empêche qu'il y a eu une brèche et cette brèche je suis contente de l'avoir montrée je n'arrête pas de dire il peut y avoir un moment où la cuirasse est fendue et où quelque chose d'une humanité paraît ceci dit ça a été le seul moment où on l'a vu et ça a été un homme terrifiant et d'ailleurs les témoignages étaient terrifiants mais n'empêche que le fait de devoir dessiner et de transmettre ce que je vivais m'a conforté que j'étais tout à fait faite pour ça et on va parler évidemment de ce dessin sur le vif mais vous disiez il y a quelques instants que vous aviez une quarantaine d'années quand vous avez donc changé de carrière même si c'était toujours dans le dessin vous aviez 47 ans au moment du procès de Barbie et je vous entendais dire à la radio il y a quelques mois que la cinquantaine c'était formidable pour démarrer oui alors ça je le dis c'est un peu osé mais c'est vrai que je pense que c'est jamais trop tard pour savoir qui on est moi ça m'a pris du temps j'ai passé par les enfants j'ai passé par des tas de choses et à cinquante ans j'ai commencé à savoir totalement ce que je voulais faire d'abord c'était plus de la plume c'était de l'aquarelle j'ai appris l'aquarelle après de cinquante ans je ne l'ai même pas apprise elle m'est sortie des pinceaux toute seule et à partir de cinquante ans non seulement j'ai fait du dessin d'audience mais j'ai fait tous les livres que j'ai fait sur tous les sujets de société dans lesquels nous vivons c'est à dire que j'ai travaillé sur le palais de justice de Paris sur la santé sur l'hôpital sur tous les sujets qui nous concernent et j'ai continué à ne pas me poser de questions mais à trouver des solutions et à essayer de rendre compte de ce que je découvrais je suis quelqu'un qui aime les découvertes à l'état permanent pourquoi ? parce que je pense que ce que je découvre va être utile à tout le monde au lecteur au jeune au moins jeune et à chacun puisque j'ouvre des portes sans savoir ce que je vais trouver mais je sais que ces portes ont quelque chose qui est l'équivalent pour chacun d'entre nous on se découvre au fur et à mesure qu'on découvre et qu'on ouvre des portes et je pense que mes livres doivent aider tout le monde à suivre ce chemin derrière des portes fermées François vous ouvrez une nouvelle porte avec cette bande dessinée médiator puisque vous êtes dessinateur de bande dessinée que vous travaillez précisément on évoquait la jeunesse vous travaillez pour la jeunesse vous dessinez notamment une bande dessinée sur Gustave Eiffel avec CK au scénario qui est publié dans un magazine jeunesse Le Petit Léonard mais donc aujourd'hui c'est de cette bande dessinée dont on va plus particulièrement parler une bande dessinée de reportage votre première bande dessinée de reportage le scénario est d'Eric Giacometti qui est scénariste qui est un ancien journaliste qui avait enquêté sur l'isomérie d'un coup fin à base de dérivés d'amphétamines qui étaient commercialisés déjà par les laboratoires servis en 85 et qui avaient été interdits en 97 et Irène Frachon donc pneumologue qui a révélé l'affaire du Mediator ce sont les éditions Delcourt qui vous ont marié avec ces deux scénaristes il y avait l'idée d'avoir un dessin humain on parlait avec Noël de l'humanité un dessin humain chaleureux parce que le sujet étant tellement difficile grave il ne fallait pas que la bande dessinée soit trop âpre est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vous êtes dit quand on vous a proposé ce projet est-ce que vous vous êtes tout de suite dit mais évidemment ou est-ce que vous vous êtes dit oh là là ou est-ce qu'il faut se lancer en se disant bon allez on y va on fonce et puis on verra et voilà aujourd'hui on a cette bande dessinée passionnante qui a été publiée chez Delcourt comment est-ce que dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez quand on vous a proposé ce projet la version oh là là vraiment moi j'étais assez affolé mais du coup moi je travaille essentiellement on va dire sur la fiction et plutôt jeunesse j'avais auparavant donc j'avais un copain scénariste qui s'appelle Xavier Bétoucourt qui avait présenté un projet chez Delcourt avec moi au dessin qui était sur les soins palliatifs à Roubaix et lui il avait présenté ça du coup à l'éditeur en disant qu'il choisissait mon dessin pour adoucir le propos qui à nouveau était un propos qui parle de la mort tout simplement donc pour adoucir les choses et voilà donc le projet s'est fait en fait sans moi puisque l'éditeur à cette époque là pensait que je devais faire que de la jeunesse donc le livre existe heureusement d'ailleurs je suis très content qu'il existe c'est un camarade Olivier Perret qui l'a dessiné et du coup je pense que l'idée est restée quand même dans la tête de l'éditeur qui est Grégoire Seguin je vais le nommer et donc je pense que lui il avait déjà travaillé avec Eric Giacometti qui avait déjà fait des bandes dessinées suite donc à sa carrière de journaliste ensuite il était romancier il a adapté ses romans en BD chez Delcourt c'est comme ça qu'il se connaissait et quand Irène Frachon s'est rendu compte qu'Eric était le scénariste de Largo Winch qui est une bande dessinée très connue alors là elle y a sauté dessus elle l'a rappelé elle lui a dit bon écoute Eric il faut qu'on fasse une BD c'est absolument important et Eric a dit le plus dur ça sera de trouver un dessinateur et donc c'est comme ça qu'ils sont allés voir l'éditeur voilà l'éditeur a fait le tour je pense des dessinateurs qu'il connaissait à l'époque et vu que c'est quand même 200 pages c'est assez assez conséquent à faire il faut avoir du temps et donc une fois que tous ont dit non voilà après il m'a appelé je pense que moi j'étais dans le haut de la pile numéro 2 qui est la pile les auteurs a contacté au cas où et là ça tombait super bien enfin voilà après ouais moi j'étais un peu mais justement comment est-ce que vous êtes passé du oh là là à bon allez je dis oui avant de trop y réfléchir parce que sinon ça peut paraître effectivement c'est un défi quand même de 200 pages c'est aussi et on va en parler de comment réussir à rendre compte d'une enquête avec un nombre conséquent de personnes impliquées comment est-ce que il y a aussi une documentation on va en parler également comment est-ce qu'on réussit à mêler tout ça pour en faire un récit qui se suive de bout en bout et qui soit passionnant en tant que bande dessinée au-delà de l'enquête elle-même voilà comment est-ce que vous êtes passé de ce oh là là bon allez j'y vais vous a forcé bah après je connaissais l'histoire en fait je l'avais entendu notamment à la radio dans Affaires Sensible et donc voilà j'en avais quand même entendu pareil donc je me dis ouais c'est quand même un gros truc donc il y avait les deux choses je me dis ouais bon je pense qu'il faut y aller et en même temps je pense que j'ai pas la capacité à le faire et j'avais aussi un petit doute j'avoue sur Eric parce que Largo Winch c'est pas du tout mon univers donc je me suis dit oula donc ça c'était voilà et en fait j'en ai parlé tout simplement bah il y a ma compagne qui est très importante dans ma vie heureusement qui elle a dit bah là vraiment ça le fait quoi enfin voilà c'est vraiment super intéressant et puis après en discutant notamment avec Xavier Betaucourt donc mon scénariste dont j'ai parlé tout à l'heure qui lui m'a dit aussi bah c'est un truc incroyable donc vas-y et puis souviens-toi de ce que je t'avais dit donc du coup bah c'est que j'avais raison donc on y va quoi vous l'avez un peu dit enfin on a dit que les éditeurs et les auteurs avaient pensé à vous parce qu'il était question notamment d'adoucir un propos qui pouvait être un peu dur mais au-delà du dessin en particulier que permet la bande dessinée justement de faire comprendre des choses complexes de façon plus ludique et plus immédiate de créer des images qui s'impriment sur la rétine peut-être de manière encore une fois plus directe qu'une enquête uniquement écrite de donner aussi une authenticité peut-être parce que d'un seul coup les personnes existent dessinées qu'est-ce que on a il y a depuis quelques années beaucoup de bandes dessinées de reportages il y a eu la création de la revue dessinée de sa petite soeur la revue Topo pour les plus jeunes qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien et qu'est-ce que selon vous apporte la bande dessinée à ces enquêtes je pense qu'il y a la BD il y a quand même l'image et un peu d'humour en tout cas dans le médiateur on a essayé d'en mettre il n'y en a pas beaucoup c'est pas super drôle mais souvent Eric voulait rajouter des petits moments où on se détende un peu des images que lui il avait en tête pour faire passer la pilule tout simplement c'est le cas de le dire parce qu'il y a des choses assez dures qui sont dites et exprimées dans le bouquin donc du coup moi je pense que c'est ça puis il y a aussi peut-être la vulgarisation à travers des schémas ou des images tout simplement des concepts qu'on peut imager pour qu'ils soient plus assimilables par tout le monde plus compréhensibles mais je dois beaucoup à Eric sur cette histoire-là je reconnais comme quoi j'avais tort d'avoir peur on va parler des trouvailles graphiques mais Noël François disait qu'il avait entendu parler de l'affaire du médiateur sur France Inter dans l'émission Affaires Sensibles et vous le disiez un petit peu tout à l'heure mais j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur cette approche du dessin sur le vif puisque dans le dessin d'audience il y a des repères il y a un lieu clos il y a des personnages récurrents le président les assesseurs mais on ne sait jamais ce qui va se passer et c'est ça vraiment qui vous passionne cette idée de se dire il faut être ultra présente à chaque instant parce que l'histoire je ne la connais pas et jusqu'à la fin je ne peux pas avoir une idée de là où ça va où elle va aller D'abord je ne me documente jamais il y a ceux qui travaillent à l'avance moi je veux être dans le direct c'est à dire que je vais découvrir en même temps que le procès se fait les procès il y a de l'oral il y a le président qui pose des questions il y a les témoins qui parlent moi je découvre littéralement je ne veux pas savoir avant donc c'est formidable parce qu'on a une espèce de choc perpétuel ça peut durer 10 heures dans la journée et les chocs perpétuels immédiatement on les retranscrit donc j'allais dire ça les calme c'est écrit c'est dessiné je passe au suivant et moi j'y tiens énormément à l'idée que justement la plume ou le pinceau doit toujours être prêt à tout et l'incident qui dure une seconde je suis tenue de le mettre parce que ça fait partie de l'histoire d'un procès l'histoire d'un procès comme vous disiez on ne sait jamais ce qui va se passer donc il faut toujours être prêt à tout et je pense que cette urgence me convient très très bien puisqu'on peut faire un dessin de 3 secondes ou un dessin de 3 heures mais ça va rendre exactement l'ambiance du moment que nous avons vécu et ça pour moi c'est un des charmes du direct c'est qu'on ne sait pas avant mais on a compris après en théorie mais justement racontez-nous comment ça se passe puisqu'on a parlé d'aquarelles vous parlez de dessins qui peuvent prendre quelques secondes ou beaucoup plus de temps alors vous me corrigez si je me trompe vous avez généralement des grandes feuilles sur lesquelles vous dessinez mais également un carnet pour pouvoir faire de la prise de notes vous dessinez de la main gauche mais vous écrivez de la main droite ce qui vous permet d'être hyper réactive racontez-nous comment ça se passe quand il y a un procès comment vous êtes installé et comment est-ce que vous captez justement ces instants on ne sait jamais si on va avoir de la place donc j'ai un gilet que j'ai piqué à mon mari un gilet d'homme avec plein de poches j'ai donc mes crayons mes pinceaux ma gomme à l'intérieur mes papiers il faut preuve que je suis journaliste au cas on me le demanderait j'ai absolument tout sur moi et j'ai là un carnet où je note les choses qui sont importantes c'est-à-dire que quand j'arrive je m'assieds sur une fesse ou sur les deux suivant la place mais ça m'est égal il faut être apte à saisir l'instant j'ai bien l'habitude j'ai un carton à dessin A3 A3 c'est 37-42 sur lequel je pose mes carnets donc c'est comme une surface dure j'ai sous mes pieds pour que mes genoux soient totalement horizontaux une boîte que je plie et qui fait que je suis exactement à la bonne hauteur parce que l'aquarelle ça mouille et si je fais de l'aquarelle qui penche mon aquarelle va tomber par terre donc il faut que je pense que l'aquarelle qui est mouvante et qui est vivante doit rester à plat et pour finir j'ai un séchoir à cheveux ça c'est obligatoire et pendant les interruptions d'audience zing 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 j'ai mon petit séchoir et les gens connaissent presque encore mieux mon séchoir que mes dessins quelquefois on entend le séchoir mais on ne voit pas les dessins donc tout ça ça fait qu'on s'assied totalement à l'aise je suis prête à tout si on n'a pas cette faculté là on va être gêné parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver mais c'est réglé pour moi et je ne viens jamais sans mon gilet et sans mon matériel et donc dans ce matériel il y a l'aquarelle qu'est-ce qui vous plaît dans l'aquarelle c'est le fait que ce soit justement je vous entendais dire que l'aquarelle ça va aussi vite que la vie qu'il y a quelque chose de très immédiat voilà c'est formidable d'abord le trait de crayon il est fait à une mine de plomb très souple la mine de plomb elle fait littéralement ce que veut le bras quelquefois même ça me précède alors le génie de l'aquarelle c'est que ça mouille donc il faut laisser faire la tâche je dis toujours que l'aquarelle elle me souffle ce qu'il faut que je fasse il faut obéir à l'aquarelle et l'aquarelle elle a quelquefois des idées que je n'aurais pas combien de fois l'aquarelle a débordé tant mieux on va la laisser déborder ou bien alors elle va faire une tâche tant mieux cette tâche va rendre la chose vivante ma meilleure complice c'est l'aquarelle on s'entend à merveille et surtout c'est elle qui a toujours raison et ça c'est très important François quand vous entendez Noël parler comme ça de dessin sur le vif si on vous proposait de vous soumettre à cet exercice vous diriez oh là là oui je dirais oh là là vous avez bien compris je dis oh là là tout le temps mais le dessin sur le vif c'est quelque chose c'était pour la blague que je disais ça mais pas tant que ça le dessin sur le vif c'est quelque chose que vous pratiquez peut-être dans des carnets pas forcément pour la réalisation des albums mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser oui cette idée de justement capter l'instant précis se dire justement qu'on n'a pas le temps de la réflexion et qu'il y a quelque chose de très spontané qui doit sortir comment est-ce que vous en tant que dessinateur vous observez cette pratique là du coup en fait je ne la fais pas souvent hélas parce que justement je n'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai souvent les planches à faire voilà et peut-être même que je ne le prends pas ça c'est vrai ça c'est une erreur du coup si je devais le faire comme ça je pense que j'ai aussi je crois que ça se voit ça s'entend un manque de confiance en moi permanent et donc pour l'instant je pense que je n'aurais pas assez de confiance pour pouvoir faire ce que vous faites pour me dire voilà alors qu'à la base je suis d'accord c'est à dire qu'on l'a quand même vu sur certains dessins il y a des moments où disons que moi j'ai 10% de dessins je me dis waouh voilà celui-là je l'ai réussi alors qu'il n'est pas fini alors qu'il y a une erreur mais en fait justement c'est l'erreur qui amène quelque chose et puis il y a tous les autres ils sont nombreux donc vous travaillez avec de la documentation en prenant le temps comment est-ce que sur ce livre en particulier vous avez travaillé la reconstitution des événements avec quelle documentation que j'imagine les scénaristes vous ont fourni et comment est-ce que vous avez réfléchi avec Eric Giacometti leur intégration au récit parce qu'il y a des documents qui servent de base pour représenter les choses et puis il y en a qui sont très directement intégrés comment est-ce que vous avez réfléchi ensemble le rythme du livre et la représentation graphique de toute cette enquête qui est par définition ancrée vraiment dans le réel moi j'ai pris en partie sauf sur deux pages où justement j'ai tout redessiné donc même quand il y avait un article de presse qui était du coup mentionné en fait je l'ai redessiné donc j'ai réécrit à la table lumineuse donc je l'ai décalqué en fait en gros mais en le décalquant du coup ça donne c'est mon écriture donc c'est justement pour rajouter de la vie dans mon dessin par rapport à ça j'ai juste mon lettrage qui est donc mon lettrage que j'ai créé mais qui est numérisé donc ça c'est voilà c'est quelque chose que hélas je ne prends pas le temps de faire et voilà comme il est numérisé là je trouve qu'il est lisible sinon ça serait beaucoup moins lisible mais pour le reste tout le dessin en fait j'ai vraiment essayé constamment de tout redessiner et il y a juste eu deux lettres en fait qui viennent s'insérer en fait dans l'histoire je crois qu'ils sont page 90, 91 ou un truc comme ça où en fait là c'est quelque chose qu'ils ont eu au dernier moment et c'était même pas prévu c'était des pages qui n'étaient pas du tout prévues et là j'avoue qu'il y avait tellement de textes à recopier que là j'ai fait bon là j'en peux plus donc j'ai un peu trafiqué sur l'ordinateur et ensuite je l'ai envoyé au coloriste qui lui a fait que ce soit en harmonie avec le reste de l'album c'est celle-ci ah ouais j'étais pas loin du coup il y a juste le petit Hippocrate donc qui est le guide de l'histoire où là Eric m'a dit il y a lui effectivement personnage fil rouge qui je crois est une idée d'Irene oui enfin à la base c'est une idée de Eric qui voulait ce qu'il appelait un passeur il avait déjà vu ça dans une autre bande dessinée je crois celle de Kadhafi Sarkozy aussi qui est chez Delcourt et qui raconte une enquête je croyais là ils sont six ou sept journalistes et donc du coup il y a un personnage un peu qui a une tête ronde et qui n'a pas de visage en fait et qui représente les sept journalistes en gros donc il avait cette idée là il voulait réutiliser ce personnage un peu comme ça et c'est là où Irène a dit ah bah moi je verrais bien un Hippocrate ça fonctionne très bien donc voilà donc j'ai regardé vite fait une statue d'Hippocrate après bon je pense qu'il y en a plusieurs et ils ont tous des têtes différentes et à la fin je dessine le grand schtrouf parce que moi je viens de la BD franco-belge donc il y a une barbe à la grand schtrouf alors qu'à la base sur la statue c'était pas du tout ça voilà et Eric était voilà il avait peur en fait c'était le côté sandale je sais pas si ça lui plaisait pas et puis finalement il s'est approprié le personnage et puis du coup il a pu le réintégrer dans l'histoire dans Télérama Eric Giacometti raconte dans un entretien qu'au début vous étiez un petit peu paralysé par le sérieux du propos et la stature d'Irene et qu'à un moment donné vous vous êtes lâchés qu'il y a eu une scène autour de l'apparition et l'usage des amphétamines et d'ailleurs on voit Socrate au début de cette scène qui prévient n'ayez pas peur vous n'allez pas assister à un cours de chimie soporifique et que là il y a eu quelque chose qui s'est justement peut-être dans l'autorisation par rapport à cette enquête qui implique forcément beaucoup de personnes d'un seul coup d'être dans l'utilisation de justement dans l'exploitation de ce que peut la bande dessinée c'est-à-dire exploser un peu les codes et être dans l'idée de qu'est-ce qui va imprimer l'imaginaire et d'oser amener une part de fiction dans le trait en fait est-ce que vous pouvez est-ce que vous l'avez ressenti comme ça déjà parce que c'est lui qui le dit mais peut-être que vous ne l'avez pas ressenti comme ça et comment est-ce que vous vous êtes justement à un moment donné autorisé à partir dans des représentations plus éloignées de la réalité mais qui finalement rendent compte de manière encore plus précise de la réalité à travers quelque chose de plus fou alors à nouveau c'est vraiment son idée et c'est lui qui me disait tu vas voir dans ces pages-là tu vas t'éclater et en fait moi j'étais alors moi je travaille à un atelier ça aussi c'est important donc du coup on est trois parfois quatre dans l'atelier et en fait je râlais sur ces planches il faut quand même l'avouer mais peut-être que c'est un moment où poussé par pour dire la vérité il y a des moments où je ne comprenais pas ce qu'il voulait et peut-être qu'en fait du coup ça a amené quelque chose et j'ai dû lui amener en fait notamment je pense que c'est donc après il y a la page avec les nazis il y a toujours des pages avec les nazis et ensuite il y a la page de la rave party donc ça c'est donc là il a fallu en plus que je dessine donc Elvis Presley jeune puis Elvis Presley vieux c'était super compliqué pour moi et c'est vrai que la page de la rave party là je reconnais que je me suis laissé aller je me suis un peu plus détendu sur ces personnages là j'en ai mis je pense plus que ce qu'il en voulait et puis là c'était des bonhommes qui bougeaient et on s'est un peu éloigné parce que c'est vrai que jusqu'alors c'était très soit on racontait la vie de Servier soit on racontait hélas la vie des passages de certaines victimes donc c'était toujours on est serré sur le crayon parce qu'on ne veut pas on ne veut pas faire mal en fait aux familles des victimes on veut qu'ils ils ne vont pas forcément reconnaître la personne mais il faut que ils s'y retrouvent un petit peu donc c'est des moments où j'étais quand même assez tendu là il n'y a aucune victime tout le monde danse c'est cool Noël on parlait des victimes ça m'amène à parler de ce dernier procès que vous avez couvert celui des attentats du 13 novembre est-ce que vous pouvez je sais bien que c'est toujours très réducteur de raconter en quelques mots mais je le disais au tout début de cette rencontre c'est quelque chose qui a été très dur comment est-ce que vous avez vécu ce procès et qu'est-ce qu'il avait de particulier pour vous pour moi la grande différence de ce procès par rapport au procès précédent c'est que cette fois-ci les victimes avaient l'âge des accusés au procès historique c'était 30 ans plus tard donc Barbie ceux qui venaient témoigner avaient 60 ans si c'est pas plus là vous aviez des jeunes de 22 ans qui venaient témoigner à 26 de ce qu'ils avaient vécu et vous aviez sur les bancs des accusés des jeunes du même âge c'est-à-dire qu'on était dans une actaluité totale et c'est ça que j'ai trouvé absolument énorme fascinant d'ailleurs pour moi ce procès qui est le dernier parce que je pense que j'ai fini avec ce qui pouvait être de plus énorme ce procès ça a été une histoire totalement partagée ça je tiens à le dire ces 8 mois de procès 9 mois de procès j'ai assisté à tous les jours je dormais place Dauphine dans un pied-à-terre qu'on m'avait prêté sans que j'ai rien demandé donc je dormais sur les lieux on m'a pas vu ma famille m'a pas vu pendant 9 mois peut-être qu'ils ont dit ouf et en tout cas c'était énorme j'ai plongé là-dedans jusqu'à la fin mais j'étais pas seule à plonger j'ai plongé avec les victimes on peut plus se voir maintenant se tomber dans les bras mais j'ai plongé aussi avec les accusés j'ai plongé avec les avocats de les accusés quand l'avocate d'Abdel-Sam est venue me voir pour me faire dédicacer le livre elle était presque en larmes mais moi aussi on avait vécu 10 mois de partage énorme de partage violent de partage c'est quelque chose que je ne retrouverai jamais et que nous ne retrouverons jamais un partage tel dans un lieu que je connaissais par coeur puisque je l'avais déginé en 92 un lieu qui était fait pour rendre ce qu'on entendait audible c'est-à-dire c'était un lieu bienveillant que l'architecte avait fait avait fait pour que quand on s'assied on se sente bien sinon ce n'était pas vivable donc il s'est créé des liens ça je tiens à le dire puisque quand j'ai revu des victimes il y a deux jours on se retombe dans les bras on a partagé l'horreur mais aussi on a partagé le quotidien il ne faut pas oublier je le redis que dans ce procès-là les partis civils allaient donner des bonbons aux accusés c'est-à-dire qu'il y a eu un partage au-delà c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que derrière chaque personne il peut y avoir une humanité quand Abdeslam s'est mis à pleurer tout à fait à la fin j'étais à la distance de vous à moi de cet homme les dessinateurs les copains parce qu'on était quand même huit dessinateurs on s'est tenus par la main tous les huit on était sensible à ses larmes c'était pas des larmes de crocodile au fond de la salle puisque c'était quand même un lieu où il y avait 500 personnes beaucoup ont dit c'est pour de faux ils se jouent non ils se jouaient pas il était à ce moment-là totalement authentique dans l'émotion que nous partageons mais quand on racontait quand les victimes venaient raconter ce qu'elles avaient vécu j'en ai mis quelquefois quatre pages tellement c'était énorme on était tous en sidération et là aussi on partageait mais dans un témoignage terrible de cette femme qui a été défigurée et qui est arrivée à parler avec son visage nu un des accusés s'élevait en disant ne croyez pas que sur le banc des accusés on est insensible c'est à dire qu'on est arrivé à un je le redis parce que je l'ai vécu comme ça mais je ne suis pas la seule à un degré de partage que je n'avais jamais vu en 35 ans de témoignage et de justice donc c'est quelque chose d'inoubliable et je dirais toujours quand les gens achètent le livre ayez le courage même par petits morceaux de lire les témoignages de ce que les victimes arrivent à dire de ce qu'ils ont vécu et de la façon dont ils se reconstruisent je vais rencontrer jeudi prochain puisqu'ils se retrouvent tous les jeudis au bar à côté du palais de justice je vais aller les retrouver et on va reparler ensemble de ce qu'on a vécu et je n'ai qu'un rêve pour le moment c'est d'arriver à les retrouver tous à trouver une salle où on se retrouve mais je pense que j'inviterai aussi les avocats d'Abdelsam parce que ce qu'on a vécu est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer et ça c'est des choses qui grandissent tout le monde donc ce procès est exceptionnel par la terreur par la violence et aussi par l'humanité ça je tiens à le dire et je pense que j'arrêterai là mes aventures judiciaires pour passer à d'autres aventures d'ailleurs vous évoquiez les autres dessinateurs dessinatrices qui étaient avec vous et il y avait notamment de jeunes dessinateurs de Charlie Hebdo trois jeunes qui se relayaient comment est-ce que vous observez la relève puisque vous nous dites que c'était votre dernier c'est-à-dire que j'étais leur mamie j'étais leur directeur d'atelier je leur apportais des gâteaux parce que c'était long et ils fatiguaient je leur apportais du pain d'épices et je ne peux pas vous dire ce que ça a été les jeunes d'abord les trois de Charlie Hebdo n'avaient jamais vu de procès donc j'étais là pour leur expliquer un peu comment les choses se passaient mais surtout j'ai vu un dessinateur qui venait de Bruxelles qui est arrivé avec sa tablette je me suis dit est-ce que l'avenir est dans la tablette c'est-à-dire qu'il s'est installé en mettant un pied et la tablette au-dessus et à ce moment-là pas de risque que l'aquarelle coule mais surtout là on lui a dit mon petit ami vous n'êtes pas à Bruxelles vous vous asseyez parce que chez nous on travaille assis et je l'ai vu travailler en direct sur la tablette et surtout envoyer son dessin directement au journal alors j'ai posé la question des autres qui utilisaient souvent l'aquarelle il y avait beaucoup d'eau en dehors des larmes il y avait beaucoup d'eau et je leur ai dit est-ce que l'avenir est dans la tablette je ne sais pas c'est vous qui verrez ce que sera l'avenir moi je suis dans la technique d'avant et ça m'a intéressée en disant de quoi demain sera fait le dessin d'audience mais en tout cas l'émotion partagée par les dessinateurs je me souviendrai toujours d'un des témoignages terribles on se jetait les regards à droite et à gauche et on partageait littéralement le dessin et la douleur et le fait de pouvoir partager fait qu'on la suremente beaucoup plus facilement mais j'ai adoré les dessinateurs avec lesquels j'ai les meilleurs rapports encore François de manière très concrète comment est-ce que vous avez réalisé cet album est-ce que vous travaillez en traditionnel c'est-à-dire avec une planche et quels outils ou est-ce que vous travaillez en numérique et Noël disait qu'elle était quelque part qu'elle les a guidés qu'elle leur a expliqué un petit peu ce qui était en train de se jouer est-ce que quand vous avez attaqué la réalisation de cet album vous aviez aussi en tête des références ou en tout cas des livres où vous vous disiez ah bah tiens ce serait bien pas du tout dans l'idée de singer mais dans l'idée de se dire bah tiens d'arriver dans le récit d'une enquête à ce rythme-là ou à ce degré de restitution voilà est-ce que deux questions en une comment est-ce que très concrètement vous avez travaillé ce livre et est-ce que vous aviez en tête d'autres références de dessinateurs et dessinatrices qui évoluent aussi dans la bande dessinée de reportage donc je réponds d'abord à la deuxième je pense que moi la base en fait c'est les je pense les deux premiers plus connus donc Etienne Davodo et Joe Sacco mais Joe Sacco je savais que là pour le coup j'étais pas du tout dans le même truc donc ceci dit les deux pages qu'on a montré tout à l'heure finalement je suis en train de me dire que ça vient peut-être de Joe Sacco au final parce que lui c'est un dessinateur vraiment qui dessine au trait je pense au feutre à mon avis et en fait il fait de la trame donc il fait des grisés avec des croisillons des petits points enfin il a un travail qui est quand même assez incroyable et il explose toutes les planches après c'est un américain je crois si je ne me trompe pas et donc du coup il vient du comics donc ça doit être lié à ça et Etienne Davodo Etienne Davodo depuis Rural donc qui est le premier BD documentaire je pense en France en tout cas donc il est là avec son crayon et son aquarelle et du coup moi c'est du crayon et de l'aquarelle clairement parce que c'est il y a ce côté l'aquarelle apporte des tâches et donc apporte de la vie je suis complètement d'accord là-dessus donc dès que je peux en mettre un petit peu alors moi c'est du en fait donc c'est du la vie donc en fait là c'est du noir et donc le trait il est au crayon alors je crois toujours que je vais plus vite à chaque fois que je change de méthode mais toutes mes méthodes enfin je suis là en fait à la base maintenant je le sais mais je crois que le crayon aussi adoucit un peu le trait et me permettait aussi d'habitude quand je travaille au pinceau c'est un trait plus rond plus épais et trop jeunesse donc là au moins avec un trait fin ça fait un peu moins jeunesse et ensuite regardez l'énergie du mouvement peut-être aussi enfin il y a quelque chose souvent dans le crayon un peu plus brut ou même je peux avoir parfois des grisés aussi avec le crayon même si j'essaye de plus en plus de le faire à l'aquarelle en fait les nuances de gris en gros et ensuite j'ai un Paul Bonnat qui est le coloriste et lui qui vient rajouter les couleurs avec un parti pris c'est à dire que lui il dit il ne veut pas faire les couleurs de la réalité en fait il fait ses propres couleurs ce qu'il en vit donc c'est assez pop et assez années 80 quelquefois je trouve dans certains trucs de ses goûts et en fait il a vraiment quand on est chez Irène en fait c'est Rose quand ce sont les personnages de Servier qui arrivent en fait c'est une dominante de Bleu en fait il a travaillé comme ça en fait donc c'est hyper narratif et ça personne ne lui a demandé c'est vraiment lui qui a choisi ça et j'avais un peu peur d'ailleurs avec mes deux scénaristes et finalement c'est très bien passé oui complètement et Noël je rebondis sur ce que disait François quand il disait je change de méthode et je me dis que je vais aller plus vite et puis finalement non on a bien compris que ce qui se jouait dans le procès les choses se jouaient dans l'humanité encore une fois dans les personnes en présence mais malgré tout ce sont des procès très longs comment est-ce qu'on se renouvelle dans un huis clos qui est toujours le même est-ce qu'on se pose la question ou est-ce que finalement chaque instant est différent forcément puisque même si ce sont les mêmes personnes les états ne sont pas les mêmes selon le moment non seulement je ne me pose pas de questions mais les rares fois où je me suis posé des emplois du temps je me suis plantée un jour j'arrive je me suis dit ça y est je fais tout le décor donc je commence à faire un grand dessin à trois je commence à faire le tout le décor arrive à ce moment-là la formidable magistrate belge qui se plante devant moi et je me suis dit ma vieille c'est pas vrai c'est elle qui est importante j'ai donc laissé tout le décor en blanc je l'ai mis en couleur j'ai pris un autre papier et je l'ai fait en gros plan donc si on projette comme ça m'est arrivé trois fois en neuf mois on se plante donc je n'ai plus jamais projeté j'ai laissé aller et justement je pense que ma force c'est je me fais une confiance totale mais ça c'est l'avantage de l'âge quand vous aurez 84 ans vous verrez vous vous ferez confiance donc il y a un moment où l'âge l'âge donne une confiance totale on n'a rien à gagner on n'a rien à perdre on n'a qu'à être soi-même et ça c'est un repos total attendez un peu ça va venir oui donc en fait je pense que c'est ça la force d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les ceux qui sont à côté par exemple dans les interruptions d'audience on va au bout de la salle on rencontre à nouveau des gens et ces rencontres enrichissent le dessin suivant quand je parlais de rencontres c'est continuel on va rencontrer on fait coucou on va faire coucou au président on va on s'enrichit toute la journée et ce qui fait que au bout de 9 mois on est un peu fatigué mais on est extrêmement riche en humanité on est riche en humanité vous évoquez les liens qui se nouent avec les victimes les avocats la façon dont le dessin puisque les photographes sont interdits dans ces lieux et c'est bien pour ça que les dessinateurs et dessinatrices ont une importance capitale pour documenter ce qui s'y joue donc on voit l'importance de ces dessins pour les personnes en présence mais aussi pour celles et ceux qui ne pénètrent pas dans ces institutions et c'est aussi une dimension importante de votre travail cette dimension pédagogique de réussir à faire comprendre les institutions à se dire qu'on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans la cité en réalité et de vous avez travaillé vous évoquiez tout à l'heure les hôpitaux vous avez aussi cherché à faire comprendre comment se créent les lois avec du dessin cette dimension elle est extrêmement importante aussi au delà de la rencontre humaine sur place ah tout à fait j'ai fait un livre que je trouve très important j'ai raconté comment se fait la loi en France depuis Matignon jusqu'au journal officiel et je me suis dit à chaque fois j'apprends comment nous sommes dirigés et ceux qui vont lire vont m'accompagner dans la compréhension de ce qui forme la nation française et en ce moment j'essaye de raconter dans les écoles comment se fait la loi comment se fait le V13 et je pense que tous les jeunes dont mon petit-fils de 17 ans je suis surprise de voir l'ignorance totale en sortant du lycée qu'ils vont trouver après ils vont bientôt voter pour qui pourquoi donc je suis sûre que ce que je fais est utile et en ce moment je vais d'école en école le plus en plus pour raconter ce que c'est que le terrorisme ce que c'est que notre monde ce que c'est que la loi ce que c'est que le Sénat ce que c'est que le... et ça me passionne et j'espère bien faire passer ma passion dans les pages et à ce moment-là je pense que je serai utile avant et quand je ne serai plus là mes livres sont là pour continuer de rendre de compte de ce que nous sommes à un moment très très particulier des 50 dernières années disons après je serai pour l'histoire d'ailleurs on me dit très souvent que quand je dessine les dessins que j'ai dessinés disparaissent ou changent et bien il restera l'image que j'aurais faite et on verra dans 30 ans comment les jeunes vivront tout ce que j'ai dessiné François Noël parlait d'utilité et de confiance comment est-ce que vous avez vécu la sortie de cette bande dessinée puisque vous le disiez tout à l'heure quand on est amené à dessiner les victimes il y a une certaine pression on a envie de bien faire les choses de comment est-ce que vous avez vécu la réception de cette bande dessinée par le public par les victimes mais aussi les lectrices et lecteurs qui sont forcément touchés par cette histoire qu'ils soient directement concernés ou non et est-ce que ça vous a donné un petit peu confiance et est-ce que c'est une voie dans laquelle vous avez envie de poursuivre accompagnée à nouveau ou seule mais est-ce que c'est une voie dans laquelle vous avez envie de continuer à explorer la BD de reportage après le reçu il est particulier parce que là je suis quand même avec une personne qui est Irène Frachon qui porte un combat et qui à chaque fois du coup rencontre des victimes ou des parents de victimes à chaque dédicace et donc le bouquin est une manière pour eux de la rencontrer et c'est la rencontre avec eux ils viennent toujours la remercier et du coup moi je me fais vraiment alors là encore plus tout petit parce que j'ai pas son vécu et j'ai surtout pas sa capacité et son empathie qu'elle a avec tout le monde en fait qui est vraiment assez incroyable enfin dès que je la croise sur un salon limite elle en profite pour aller voir après des familles aller à 100% tout le temps dans ce projet moi c'est que deux ans de ma vie mais c'est deux ans importants et c'était vraiment enfin c'est vraiment super touchant chaque rencontre elles sont très touchantes en fait je suis toujours ému et souvent je sais encore moins rien dire par la suite la confiance sur la confiance ça mènera avec l'âge et après sur les envies ouais sur les envies alors après moi pour le coup j'avais envie de revenir vraiment à la pure fiction et même à de la jeunesse j'avais fait un album aux éditions de la Gouttière et je suis content je repars avec eux voilà donc je suis à nouveau là-dedans je pense que bah après j'aimerais bien retravailler je suis pas contre retravailler sur refaire une bise de reportage comme ça mais en effet je veux être accompagné et du coup je les ai cités deux fois je les recite donc avec Eric Giacometti je pense que selon le sujet je lui ai dit que j'étais ma foi en tout cas ouvert à ses propositions et un jour avec Xavier Béthocourt j'espère qu'on arrivera à concrétiser quelque chose au niveau du reportage ou de la fiction voilà est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Noël ou François ou une réflexion à partager oui il y a un micro qui arrive merci oui j'ai une question quand vous faites un dessin quand vous sortez de la salle d'audience vous ne le retouchez plus jamais jamais pour moi je tiens essentiellement à ce que ce soit comme je l'ai vécu si c'est pas fini c'est pas fini d'ailleurs la plupart de mes dessins sont intéressants avec les blancs à quoi ça sert les blancs ça met en valeur les points que j'ai mis en couleur donc j'aurais jamais idée de changer quoi que ce soit c'est loupé c'est loupé il y a trop de blanc et bien on reste avec trop de blanc je pense que quand je disais qu'il faut faire confiance le bon moment sera le moment où c'est fait mais ça j'en suis totalement personne et puis ça s'arrange pas avec l'âge est-ce qu'il y a d'autres questions oui vous êtes toujours inspiré moi ? ah ben moi forcément puisque c'est moi qui choisis toujours les thèmes une fois on m'a demandé à faire un livre qui était mauvais c'est toujours moi qui choisis toujours j'ai toujours été voir les éditeurs quand j'ai fait un livre pour l'hôpital les éditeurs disent elle est folle qui c'est qui va vouloir montrer la mort qui c'est qui va vouloir montrer une salle de naissance donc c'est toujours moi qui propose donc je ne me lâche jamais de ce que je décide de faire puisque c'est moi qui le décide et c'est moi qui en ai envie donc j'ai des envies énormes et en général j'essaye de les mener à bien il y a une autre question là au fond s'il vous plaît oui merci pour toutes ces explications parce que moi j'ai vu votre livre mais je ne l'ai pas encore j'espère que je vais pouvoir l'acquérir avant de partir ce processus de la loi comment la loi finalement nous touche nous en tant que citoyen une fois qu'elle est adoptée et promulguée vous avez pu obtenir toutes les autorisations administratives du conseil d'état etc c'est un domaine que je connais un petit peu j'ai été très étonné et admiratif oui mais alors là je suis très forte je vais vous dire pourquoi j'ai passé deux ans au Vatican or quand on entre dans le Vatican en se disant je veux faire un reportage sur le Vatican si on n'a pas une force intérieure monumentale on n'y arrive pas j'ai réussi à sortir du Vatican en ayant décidé tout ce que je voulais de dessiner de me faire ouvrir les portes et j'ai séduit les cardinaux j'avais déjà 60 ans j'aime autant vous dire que maintenant il n'y a absolument rien qui me résiste et quand j'ai décidé après d'aller après l'hôpital j'ai décidé de faire la politique je les ai trouvées suaves par rapport à la violence du pouvoir au Vatican donc tous les politiques ils étaient dans ma poche même avant que j'ai besoin de sortir un crayon et j'ai trouvé que tout était facile mais mon expérience encore une fois du Vatican a été catégorique ou bien je crevais ou bien je survivais et avec l'aide de Dieu je pense j'ai survécu et tout m'a semblé simple donc il n'y avait aucun problème pour me faire ouvrir les portes est-ce qu'il y a une autre question ? oui une autre question en fait ça serait vous demander la différence entre la photo et le dessin c'est plus existentiel philosophique parce que on est quand même parti des attentats ça venait quand même d'une question de représentation il y a quand même eu une question de représentation d'un prophète etc est-ce que vous voyez quelque chose à boucler là-dedans avec le fait de se faire représenter le fait que ça soit important est-ce qu'on demande une autorisation dans un procès pour dessiner les gens qui sont là et d'une manière globale quelle est la différence entre le fait de représenter par un dessin ou par une photo la photo elle est immobile c'est un moment qui est saisi le dessin il va beaucoup plus loin d'ailleurs je ne dessinerai jamais d'après photo combien de fois on m'a demandé vous pourriez pas faire ça d'après photo jamais la photo elle immobilise le moment le moment pour moi il est déjà mort puisqu'il est fixé sur la sur la photo l'avantage du dessin c'est qu'il est mobile quand je dis que l'aquarelle est mobile le crayon aussi est totalement mobile et en général les victimes que je dessine c'est très important j'ai un énorme respect pour elles c'est à dire que je ne voudrais pas dessiner comme quelquefois je me vois dessiner qu'on me caricature moi je veux bien mais j'aurai jamais idée de forcer le trait qui puisse nuire à la personne que je dessine et je vous assure que ça c'est vrai et quelquefois justement dans ce fameux dessin que j'ai fait de cette femme défigurée elle s'est présentée à moi avec son profil intact et j'ai dit aux copains qui l'avaient de face soyez gentils ne l'abîmez pas respectez ce visage abîmé c'est à dire qu'on doit respecter la victime de façon à ce que la victime se retrouve comme quelqu'un de réel et ça pour moi la photo c'est d'ailleurs le problème de la photo quelquefois vous voyez des photos qui ne sont pas du tout ressemblantes et pourtant c'est une photo qu'est-ce que c'est la ressemblance ça c'est un sujet on pourrait y passer trois heures mais c'est extraordinaire c'est très très important quelquefois en deux traits je me souviens cette grand-mère qui pleurait en voyant ses petits-enfants enfin cette grand-mère elle me semblait âgée mais elle était jeune par rapport à moi elle arrive pour témoigner il y avait les photos de ses enfants morts derrière le président je pense que j'ai dû mettre trois secondes à faire ce portrait l'essentiel c'était son regard ses traits mais il fallait que ce dessin respecte la douleur de cette femme et exprime totalement sa douleur donc ça c'est un exercice que personnellement je trouve essentiel dans mon métier et qui est respect réalisme et surtout même si c'est pas réaliste mais qu'il faut que ça raconte qui est la personne que j'ai dessinée c'est pour ça que pour ma part je ne crois pas à la photo mais c'est très personnel et dans les salles d'audience on a le droit de dessiner c'était la deuxième partie de la question est-ce qu'on demande l'autorisation aux gens ah non mais alors justement c'est tout à fait vrai ce que vous dites on ne me demande jamais l'autorisation mais on saura que j'ai un respect total pour la personne c'est-à-dire que je ne dessinerai jamais un dessin à contre-courant de ce que j'ai vu mais ça c'est très très personnel dans les copains de Charlie Hebdo vous en avez quelques fois qui avec leurs traits extrêmement caricaturés les victimes me disaient mais c'est pas comme ça que je suis je lui disais vous faites pas de soucis il exprime mais on n'exprime pas de la même façon moi je respecte totalement ce que je dessine parce que je souhaite aussi qu'on me respecte si par hasard on me dessine et j'ai beaucoup de dessins de dessinateurs qui m'ont croqué avec les cheveux blancs ça marche on n'a pas besoin de montrer autre chose dans le visage mais c'est vraiment une question de respect mutuel mais encore une fois chacun dessine comme il sent merci beaucoup merci infiniment à tous les deux merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous et vous êtes tous les deux en dédicace et vous pouvez retrouver Fabrice et Noël en dédicace sur le salon du livre merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous